L'art d'illuminer votre beauté, actrice de tous les désirs, de toutes les émotions. Grasse beauté vous invite à la découverte de soi, à l'élégance du geste qui réveille. Au jeu de la séduction qui transcende, à la quête de sa vérité. Acheter grasse beauté, s'y offrir à son teint un éclat qui lui ressemble. Laissez ses couleurs effacées aux femmes effacées. Ne choisir que la lumière, choisir d'entrer dans la lumière. Un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique. Grasse beauté cosmétique Paris est une création lumineuse et audacieuse. Née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique, de l'art en hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle. Deux univers intemporels dont l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine. Bienvenue dans votre nouvelle émission Cercle d'art de chez Grasse Beauté, l'architecte par excellence. Et je suis en bonne compagnie là, je suis bien entourée. On va parler de sujets qui vous intéressent, vous public, bien sûr. On va débattre, on va en parler. Il y aura des pour, il y aura des contre. Mais tout ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler de la femme aujourd'hui. Bonjour Grasse Beauté, tu vas bien ? Bonjour Frécie, oui ça va très bien, bonjour tout le monde. Ça va, tu n'es pas trop stressée ? Pas du tout, c'est l'univers Grasse Beauté, nous sommes tous ensemble, nous bâtissons, nous allons bâtir. L'architecte par excellence. Et aujourd'hui nous avons une invitée spéciale, Vanessa qui est esthéticienne. Tu vas bien ? Oui je vais bien. Oui moi toujours bien. Alors ça va, toi tu n'as pas trop l'habitude de la télé, tu n'as pas trop l'habitude de la caméra. On sent que Grasse, elle a l'habitude, mais toi tu es un tout petit peu... Oui, un petit peu habituée, mais pas trop. Pas trop, mais ça va aller. Là on est entre nous, on est entre girls, on est entre femmes. Et aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui ce sera le post-partum. Donc après accouchement. Oui. Oui, je pense que ça vous parle. Moi ça me parle énormément et j'espère que vous qui nous regardez, ça vous parle aussi. Le après accouchement. Alors je ne sais pas par qui on va commencer. On va d'abord commencer par les présentations. Vous allez vous présenter et ensuite on va attaquer. Alors Grasse. Je me présente. Bonjour à tous, bonsoir à tous. C'est l'un des ponts de l'air où vous allez suivre notre émission Cercle d'art. Je me présente Binda Francine. Je suis la fondatrice de la marque Grasse Beauté. Ce Grasse Beauté, c'est tout univers beauté. Et nous confectionnons des produits naturels pour la peau et ainsi que vous avez le nutri pour l'intérieur. Donc la beauté s'est construite et la peau aussi, nous bâtissons tous ensemble. Voilà. Ah, j'ai beaucoup aimé ça, ce côté naturel. Quand tu parles de produits naturels, c'est-à-dire, tu peux nous dire un peu plus de détails pour ceux qui ne comprennent pas. Oui, des produits naturels, déjà premièrement, chez Grasse Beauté, c'est des confections sur mesure. D'accord. Donc nous confectionnons des produits sur mesure et sur des bases naturelles, bananes, fraises. Donc nous sommes bien servis par la nature et nous, nous travaillons surtout sur les synthèses naturelles pour bien travailler pour la peau. Donc l'idée Grasse Beauté, c'est vraiment la cosmétique sur l'idée de nos assiettes. Ce que nous ne pouvons pas manger, ce que nous ne pouvons pas mettre sur notre peau. Donc on travaille vraiment de l'intérieur et de l'extérieur sur des bases naturelles. Ah, ça c'est super, mais c'est génial. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec nous qui partons par exemple à Carrefour, chez Carrefour, dans les centres commerciaux, acheter un produit que tout le monde va acheter. Non, là c'est un produit fait sur mesure. Oui, c'est des produits faits sur mesure. Après, des produits industriels, c'est autre chose. Et là, nous c'est des sur mesure, c'est des hautes coutures cosmétiques, la gastronomie en fait. Voilà, cosmétique. Waouh, c'est super. Et quand tu dis naturelles, il y a quoi comme produit par exemple ? Quel est-ce que vous mettez de produit que vous mettez à l'intérieur ? Je ne sais pas, des fruits, des légumes ? Après, attention, quand je parle de naturelles, ce n'est pas des produits qui sortent sur la terre et nous le mettons directement dans des bouteilles. Non, c'est des produits finis en fait. Nous, on travaille sur des produits, des bases de fruits, bananes, oranges et on les définit. Voilà, donc tout ça, c'est des ateliers cosmétiques. Moi, je peux parler de mon expérience. J'ai testé personnellement les produits Grasse Beauté après mon accouchement. Et on reviendra tout à l'heure, après, quand on va rentrer vraiment au fin fond du débat. Je reviendrai tout de suite après. Alors, Vanessa, toi tu es esthéticienne ? Oui. D'accord ? Et tu travailles en institut, tu travailles à domicile ? Bon, je travaille autant en institut qu'à domicile, mais maintenant, je fais plus de domicile. D'accord. Voilà, je fais plus de domicile. Je fais tout ce qui est soins, make-up, les cils, les ongles, vraiment tout ce qui concerne la beauté de la femme. Et quand tu dis à domicile, c'est-à-dire que tu te déplaces d'un domicile à un autre ou les personnes viennent chez toi ? Je fais les deux. Je peux me déplacer tout comme je reçois. D'accord, très 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 bien. Et du coup, alors tu as beaucoup de petits secrets à nous donner, à nous les femmes qui avons eu des enfants ou pendant l'accouchement, la grossesse et autres. Tu as plein de petites pépites comme ça que tu vas nous donner alors ? Voilà, notamment si je fais aussi, on va dire, un peu dans la distribution de l'intérieur aussi, mais ce qu'on appelle communément les secrets de femmes. D'accord. C'est pour ça. En plus, j'allais rebondir sur l'intérieur. À l'intérieur, je ne comprends pas très bien. D'accord, les secrets des femmes. Tu vas nous en dire un peu plus tout à l'heure ou pas ? Oui. Oui. Alors, mon cher public, je sais que vous voulez que nous puissions rentrer dans le vif du sujet et nous arrivons. Alors là, on va parler de l'après-accouchement. Alors, c'est un phénomène, l'après-accouchement. Alors déjà, l'accouchement, c'est un phénomène. Être enceinte, c'est un phénomène. Mais alors, l'après-accouchement, je pense qu'on sera toutes les trois d'accord que c'est quand même une étape de la vie qui est vraiment forte. Oui. Très, très forte. Que ce soit au point de vue physique, émotionnel, psychique. C'est assez compliqué. Et parfois, c'est peut-être pas compliqué pour certaines. Parfois, c'est court. Parfois, c'est long. Et on va en parler tout de suite. Vous êtes prêtes, les filles ? Moi, je suis prête. Toujours prête ? Toujours. Alors, déjà pour vous, est-ce que vous pouvez me définir un peu pour vous qu'est-ce que ça signifie le postpartum, c'est-à-dire après-accouchement ? Après-accouchement. Cette période-là, qu'est-ce que ça vous dit à vous ? Vanessa ? Alors, le postpartum, il y a déjà la transition. Oui. Donc, il y a déjà, bah, vraiment, après l'accouchement, juste après, là, quand on rentre dans la salle de réveil, et après, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne. Voilà. En fait, c'était une petite colle. C'était une petite colle que j'étais en train de vous poser, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le postpartum, c'est quand on rentre à la maison. Non. Ça se passe dès l'accouchement. De la maternité. Donc, dès que ça sort. Dès que ça sort, c'est là que ça commence le postpartum. Et ça peut être court pour certaines, et ça peut être long pour certaines, c'est-à-dire sur du deux mois, sur de quelques semaines, parfois sur quelques jours. Voilà. Moi, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous. Vous voulez parler de votre expérience personnelle ou pas ? Oui. On va faire partager le public. Moi, personnellement, pour mon enfant, mon premier, je ne l'ai pas eu après, mais avant. D'accord. Voilà. Etrangement, je n'ai pas eu le poste prénatal après la naissance de mon fils, mais c'était bien avant. Dès le premier mois de la grossesse jusqu'au dernier mois de la grossesse, c'était la dépression totale. D'accord. Donc, mon corps se demandait qu'est-ce qui s'est passé. Donc, j'étais arrivée à 5 kilos. Ma peau, elle avait changé. Donc, tous ces désagréments-là, j'ai connus avant. Une fois accouchée, mon corps commençait à revenir normal et je n'ai pas eu des dépressions. Tu n'as pas eu le baby blues, toi ? Tout avant, pendant la grossesse. D'accord. Tu n'as pas eu la montée d'hormones ? La montée d'hormones pendant la grossesse. Non, tout pendant. Donc, elle, elle a eu l'inverse. Je n'étais pas si pour toi, mais... L'inverse. C'est mon corps. Elle a vraiment... Je ne sais pas si c'était les hormones. Mais une fois que j'étais enceinte, je ne supportais plus rien. Je me plaignais tous les jours. J'appelais tout comme un cercle. Oui, tu sais, il a fait ça. Donc, je voyais mouche le passé, je pleurais. Baby blues, vraiment, tous les jours, j'étais vraiment... Catastrophe. Et j'arrivais même pas me laver, sincèrement parlant. C'est... Voilà. Ça, c'est désagrément de la grossesse. Moi, je le connais, mon premier fils. Mon mari partait au travail. Il revenait, j'étais toujours avec le même panne. Le canapé. Je pleurais, j'étais pas bien. Et je ne sais pas. J'avais l'impression que m'avait pris ma jeunesse. C'est juste mon corps. Mais une fois que j'ai accouché, tout allait mieux. En fait, après, moi, je pense aussi que... Enfin, j'interviens aussi. Il y a les hormones qui font beaucoup changer les femmes. Déjà, il faut savoir qu'une femme, sa vie, c'est assez compliqué. Déjà, quand elle a cette période de menstruation, il y a aussi beaucoup d'hormones qui viennent. Il y a beaucoup de changements aussi là. Et la plupart de femmes, quand elles tombent enceintes, quand elles sont enceintes, elles voient leur caractère, leur comportement totalement changé. Et ça, c'est dû aux hormones. Moi, c'est ce que les pédiatres, enfin, les médecins me disaient. C'est les hormones, madame. Ça va passer. C'est les hormones. Vous en êtes sûres ? Tu sais que moi, j'adore le poulet. J'adore le poulet. Mais quand j'étais enceinte, au deuxième mois, le poulet n'avait plus l'odeur du poulet. Il avait l'odeur, vous voyez, des choses, des toilettes. Pour moi, c'était impossible de manger du poulet. Du poulet devant moi, pourtant, c'est ce que j'adore, le poulet. Et maintenant, mon fils, il adore le poulet. Mais bon, au passage. Donc, je pense que c'était peut-être par rapport à lui. Donc, nous, les femmes, c'est assez compliqué. Les hormones, toi, tu as vécu comment, ta période de grossesse ? Alors, moi, maman de quatre enfants, J'ai vraiment eu droit à tout. Alors, j'ai eu un pseudo-dénie. J'ai appris une grossesse à cinq mois. D'accord. J'ai eu... Et tu dis pseudo-dénie parce que tu l'as appris à cinq mois. Quand c'est le déni, c'est jusqu'au bout. Je l'ai appris à cinq mois. Je l'ai appris à trois, totalement par hasard. Oh non, c'est un déni, en fait. Mais ce n'était pas... Ce n'était pas un enfant que je ne voulais pas. Donc, c'est pour ça que j'ai un pseudo-dénie. Pseudo-dénie, d'accord. Je l'appelle Kinder Surprise. Kinder Surprise. Voilà. J'ai eu les hormones. J'ai eu Baby Blues. Pour mon premier, c'était, je dirais, la meilleure grossesse. Pas trop de symptômes. Pas trop de symptômes. Chez moi, ça veut dire vomissement. Ça veut dire la fatigue. J'étais encore à l'école. Ah oui ? Oui, j'étais encore lycéenne. Et donc, tu as jonglé avec l'école et l'école. Le déni, c'était pour le premier ou c'était pour... La troisième. C'était pour la troisième, ok. Donc, là, tu savais déjà que tu étais enceinte et tu jonglais entre les deux et l'école et être enceinte. Pour ma première grossesse aussi, c'est... Non, j'ai eu deux pseudo-dénie, en fait. Deux ? Ok. Le premier, je l'ai appris à l'école. En pensant que c'était une gastro. D'accord. Voilà. Et ça a attiré l'attention de l'infirmière. Et surprise. Voilà. Le deuxième, c'était un enfant désiré. Donc, je m'y attendais. Troisième, Kinder Surprise Total. Et la dernière, désiré, mais la grossesse a fait compliqué. Un peu compliqué. Oui. Beaucoup de rebondissements, transfusions. Mais j'étais quand même joyeuse, mais je n'avais pas la force. Vraiment, on ne coexistait pas. On avait du mal à coexister. Voilà. Et quand tu dis que tu avais du mal à coexister, c'est par rapport à... C'était un enfant volu, mais le corps vraiment ne supportait pas. D'accord. C'est une personne étrangère qui vit tranquillement neuf mois, sans payer de loyer dans ton corps. Je ne t'ai pas neuf mois, moi. Ah, ça ne te plaît pas neuf mois ? Non, aucune grossesse à neuf mois. C'est des prématurés. Ah, d'accord. Ok. C'est bien chargé. Ça, ce n'est pas des grands prématurés non plus. Sept mois, ça va. Il y a pire. Il y a des enfants miraculeux. Cinq mois, mais qui aujourd'hui sont en bonne santé. Et parfaitement bien. Et voilà. Bon, après moi, quand j'étais enceinte, je me suis rendu compte que... Oui, c'était difficile. C'est difficile la grossesse. Et je respecte énormément toutes les mères au monde. Même ma maman, que j'ai embêtée quand j'étais plus jeune. Là, franchement, je la respecte. Les femmes ne se rendent pas compte de la force qu'elles ont pour jongler dans tout ça. Bon, après, on parlera du après-accouchement. Je me suis rendu compte qu'on avait une chance de porter la vie. Et que pendant ce temps-là, moi, quand j'étais enceinte, je rencontrais beaucoup de femmes qui n'arrivaient pas à tomber enceinte. Et je voulais juste faire un petit clin d'œil à toutes ces femmes-là, de ne pas désespérer. Parce que j'ai rencontré des femmes en maternité qui étaient peut-être élevées en âge, mais qui n'ont rien lâché et qui sont tombées enceintes. Donc, tout peut arriver. Tout peut arriver. Si vous êtes dans cette situation-là, ne vous inquiétez pas. Tout peut arriver. On est fait pour porter la vie en nous. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a des miracles. La vie est tellement longue qu'il y a des miracles qui peuvent arriver. Donc, voilà. C'est juste pour ne pas parler que du côté des hormones et tout ça. Il y a aussi des personnes qui rêvent de vivre ces instants-là. Et ne vous inquiétez pas, vous ferez partie de cette team-là. Exactement. Donc, alors, pour revenir après l'accouchement. Donc, du coup, toi, tu as eu quatre enfants, c'est ça ? Et toi, tes quatre après accouchement, c'était comment ? Le premier, c'était comme grâce ? Tu as eu tout en inverse ou pas du tout ? Non, pour le premier, je n'ai pas eu de baby blues. Ça allait. C'était juste bon. J'étais jeune, un peu de mal à me repérer. Avec la PMI, tout ça. Mais bon, j'étais quand même bien soutenue. Donc, ça allait. Les nuits. Les nuits ont commencé à être fatigantes, on va dire à peu près... Allez, au troisième mois, quand je me suis... La première semaine, parce que j'accouche par césarienne, que des césariennes. Ah ouais ? Et après... Ah, tu as eu quatre césariennes ? Quatre césariennes. Ah, je pensais qu'on n'avait droit qu'à trois. Non, on peut aller même jusqu'à cinq. Ah bon, d'accord. Mais bon, c'est un petit risque. Voilà. Et après, à partir du troisième mois, parce qu'avec trop d'accumulation, parce que je suis quelqu'un d'actif, donc c'était un peu compliqué. Là, j'ai commencé à avoir un petit baby blues. Et ton baby blues, il a duré combien ? Quand tu es dans ton baby blues, est-ce que tu le sens que tu es dans une phase, on va dire, de mini-dépression ? Oui, parce que tu es irritable, tu es fatiguée. Tu te sens vraiment lourde, comme si tu portes une vraie charge. Et tu es un peu dans le flou. En tout cas, moi, à mon niveau, c'était ça. Et quel conseil tu pourrais donner à des femmes qui ont eu le même cas que toi ou qui sont actuellement dans le même cas ? Quand on accouche, franchement, il faut se reposer au maximum et bien s'alimenter. Et il faut dormir quand bébé dort. Ça, c'est difficile. Il faut essayer de dormir quand bébé dort le maximum. C'est compliqué. Non, mais moi, je souris parce qu'à chaque fois, on me disait, dors quand il dort. Et je n'arrivais pas à dormir. Je ne sais pas. Parce que c'est le moment où tu as le ménage. Voilà. Tu dis que tu as plein d'autres choses à faire. Donc, au final, il faut dormir. Il faut dormir. Et donc, du coup, toi, comme tu as eu l'effet inverse, qu'est-ce qui s'est passé alors après l'accouchement ? La vie était belle, les nuits étaient bonnes, le bébé dormait directement. Après, il y a le passage, c'est une montée de lait parce que moi, j'ai allaité. J'ai allaité jusqu'à un an mes enfants parce que j'aimais bien ses côtés approche. La maternité, déjà, il faut attendre une montée de lait. Alors, quand on a beaucoup de la poitrine, ça explose. Les nerfs sont à vif. On s'est dit, mais on regarde, le papa on dit, qu'est-ce que tu m'as fait ? Tout est mélangé dans la tête. Mais une fois que je suis arrivée à la maison, tout s'est bien passé parce que j'étais bien soutenue aussi. Donc, par la famille, par le papa. Donc, après, j'ai eu... Mon fils faisait beaucoup de coliques. Donc, c'était aussi compliqué. Période où l'enfant fait beaucoup de coliques. Alors, nous ne savons pas quel massage lui faire, quelle position on lui met. Voilà, voilà. Ça aussi, ça irrite un petit peu l'humeur. Moi, ça m'a vraiment un petit peu irritée pendant, on va dire, un mois. Et après, je commençais à s'y porter, à apprendre que je suis dévenue maman, qu'il devait avoir vraiment l'atmosphère doux et qu'on commence à comprendre un petit peu tout ça. Mais c'est vrai que la dépression, vraiment, brutalement, c'était le début de la grossesse, je connais ça. Avec ma deuxième fille, donc, non, je n'ai pas eu la dépression. Mais après, après l'accouchement, quelques semaines, j'étais vraiment très, très... Je sentais fatigue incroyable. Je me disais, mais mon corps, je n'arrivais pas à se réélever, à prendre encore confiance en moi et avancer. Parce que je me disais, je me retrouvais toujours à faire beaucoup de choses à la maison. Et c'était vraiment très compliqué. Marguer que j'étais soutenue, tout ça, par les papas aussi. Parce qu'il a toujours été là pour les enfants, du début de la grossesse à la fin de la grossesse. Mais c'est vrai que je me disais, bon, moi, mon corps, elle ne suivait pas. Mais ça, tu sais, il y a beaucoup de choses que beaucoup de femmes ne savent pas encore, et elles vont peut-être le savoir. Il n'y a pas que le physique. Il y a le physique qui joue. Il y a le physique qui joue sur le moral, mais il y a le mental. Il y a le mental, effectivement. Énormément. C'est de l'intérieur. Tant que tu n'es pas bien là, ça va se répercuter de l'expérience. Moi, je sais que c'est vraiment le mental et la reprise aussi. Il y a la libido aussi. Et tant que tout, c'est réactif. Et que tu comprennes qu'il y a l'enfant, mais il y a aussi les papas. À un moment, tu as été en vacances pendant la grossesse. Mais là, c'est ça qui fait que les femmes, nous devons vraiment ne pas prendre sur nous, à en parler quand ça ne va pas. Et surtout aussi dans son partenaire. Parce qu'on va vraiment rester à la femme. Mais il faut savoir qu'il y a la sémence aussi du mari qui rentre en nous. Et c'est ça qui fait que l'enfant... Donc voilà, on va explorer un petit peu ces côtés-là. La femme, elle ne doit pas prendre sur elle. Vous devez vraiment en parler quand ça ne va pas dire à son partenaire qu'elle suis vraiment fatiguée. Est-ce que tu peux faire ça pour moi ? Ou au niveau libido, je suis fatiguée. Et voilà, c'est des choses qui arrivent. Oui, parce qu'on a tendance, nous, les femmes, à s'accaparer, en fait, la grossesse. Comme si c'était que à nous et qu'il y avait... Comme c'est nous qui sentons les choses, et bien c'est que nous. Mais en fait, on met de côté le mari. Et donc du coup, on oublie qu'il est là et qu'il peut aussi aider. Et ça, ce n'est pas bon. Non, ça, ce n'est pas bon. Il faut vraiment apprendre... Même si... Bon, il y a des femmes aussi qui se retrouvent avec des enfants. Il n'y a pas de mari. Il y a ces cas-là aussi. Donc quand c'est comme ça, la femme, elle ne doit pas apprendre sur elle. Parce que c'est vrai que nous, les femmes, nous sommes vraiment le berceau d'univers. On a un surnom, on encaisse beaucoup. Mais moi, je demande vraiment aux femmes, quand ça ne va pas, d'en parler. Même à un proche. Mais c'est vrai que les gens disent, oui, il n'y a pas de meilleur ami, il y a quoi que ce soit. Donc là, dans ces cas-là, prenez vos séances de consultation. Allez-y consulter. Ou sinon, contactez-nous dans le cercle d'art aussi. Vous avez l'espace où on vous écoute. Voilà, c'est très important. Puisqu'une fois que vous allez encaisser beaucoup, après l'accouchement, c'est très dangereux. Parce que vous pouvez faire des AVC. Et vous pouvez avoir aussi des problèmes, des tensions. Parce que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup supporté. Moi, je ne gardais pas sur moi s'il était bien. Une fois qu'il ne s'allait pas, j'ai dégagé sur mon partenaire. Comme ça, la chose est claire. Comme ça, on n'en parle plus. Et lui aussi, ce qui était bien, c'est qu'il comprend. Parce qu'après la grossesse, déjà, mon corps avait changé. De 55 kilos, je me retrouve avec 100 kilos. Je ne comprends plus rien. Tout est mélangé. Mais ce qui était bien pour moi, je ne prenais pas sur moi. Donc, vraiment, je suis arrivé à discuter. Et quand l'humeur n'était pas bien aussi, c'est bien de vraiment, sans non plus être dans la violence. On ne parle pas de la violence, mais de discuter vraiment. De faire comprendre à son partenaire que là, je suis fatiguée. Je ne me sens pas bien dans ma peau. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne le disent pas. Elles prennent sur eux. Elles font vraiment, tout va bien. Je me sens toujours bien. Mais intérieurement, elles en souffrent beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui viennent à nous et qui me disent que grâce, c'est vrai que pendant ma grossesse, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pris sur moi. Et après la grossesse, je n'arrivais même pas à reprendre une vie de couple. Voilà. Puisqu'elle avait perdu confiance. Et les partenaires aussi ne comprenaient pas. Donc, automatiquement, du jour au lendemain, si vous n'arrivez pas à reprendre une vie de couple dans les meilleures du forme, les maris aussi se posent des questions. Voilà. Et se disent, voilà, qu'est-ce qui ne va pas ? Parce que l'homme, il ne comprend pas les choses telles que la femme. Ça, c'est clair. Nous sommes quand même les créatures faibles, la femme. Mais nous voulons toujours faire comme si nous sommes plus que l'homme. Non. Il faut juste en discuter. Voilà, mesdames. Donc, d'après ce que j'ai compris de ce que Grace est en train de nous dire, c'est que, en fait, ce n'est pas honteux de demander aussi de l'aide quand ça ne va pas. Non, ce n'est pas honteux. Ce n'est pas honteux de dire que là, ça ne va plus, je me sens mal. Aidez-moi, en fait. Parce que tu as parlé de deux cas. Tu as parlé des femmes qui sont sans mari. Des volets. Donc, qui élèvent. Qui élèvent les enfants seules. Exactement. Et tu as parlé de celles qui sont en couple ou mariées et qui ont leur mari à côté. Exactement. Et effectivement, moi, je te rejoins totalement. C'est vrai que lorsqu'on a besoin d'aide, il faut en parler. Il faut en parler. Il faut consulter. Et là, on va rentrer dans le domaine de la dépression. Donc, c'était un thème, un mini thème, un sous-thème qu'on parlait avec Vanessa tout à l'heure en off. La dépression, c'est quoi ? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas définir la dépression. Tu es d'accord avec moi ou pas, Vanessa ? La dépression, c'est vraiment ne plus se retrouver. La dépression, il y a tellement de volets. Il y a au niveau du corps, le mental. Il y a la fatigue. Est-ce qu'on est soutenu ? Il y a tellement de choses à dire sur la dépression que... C'est comme le baby blues. C'est toi qui nous le disais en off. Le baby blues et la dépression, c'est deux choses différentes. Mais elle s'allie. Mais elle se retrouve à un petit moment. Mais que le baby blues, c'était court. Et que la dépression, c'était le plus long. On est totalement d'accord. Oui, la dépression, c'est très long. Puisqu'il y a des femmes qui ont couché à l'heure d'aujourd'hui. L'enfant a 10 ans, mais maman reste en dépression. En dépression, oui. D'accord, c'est vraiment dévolé. Baby blues, c'est ça. Vraiment, maxi, ça peut prendre une quinzaine de jours. Baby blues, changement des corps, les hormones, montée de lait, les humeurs changeants, la chute d'hormones aussi. Parce que les hormones montent, descendent. Voilà, ça joue un petit peu comme si, entre guillemets, la période d'ado, en fait. D'adolescence, oui. Voilà, c'est une sensation de chaud ou froid. Voilà. On se rébelle un peu. On ne comprend plus rien. Maintenant, la dépression, c'est comme Vanessa, elle a dit, c'est plusieurs volets. La dépression, ça peut être dans l'isolement. Ça peut être aussi dans le silence. Ça peut être aussi que tu supportes, tu ne supportes plus ton partenaire. Il y a ça aussi. Ça joue. Donc, il y a des femmes, une fois accrochées, elles ne supportent plus le partenaire. Et on peut se dire, c'est quelques jours, non. C'est juste que l'enfant, non, je ne me retrouve plus. Oui, elle est perdue. C'est ce qu'on entend souvent. Je ne me retrouve plus. Comment voulez-vous vous retrouver tant que vous ne vous êtes pas développé vous-même ? Appenez à vous développer vous-même. Une fois que vous allez vous aimer vous-même, vous allez faire des pansements après l'accouchement, vous allez être agréable aussi avec le partenaire. Est-ce que tu aurais même un exercice ou quelque chose à faire ? Toutes ces femmes qui nous regardent, par exemple, un truc tout simple à faire chaque matin pour se redonner un peu de confiance en soi ? Bien sûr. Moi, je donne toujours conseil aux femmes de se retrouver, de faire du yoga. Voilà. Ah, je n'ai jamais fait ça. Malgré que tu es à la communauté du yoga, c'est un peu mystique. Non, non, non. Le yoga, ce n'est pas mystique. Ça permet vraiment de se retrouver de l'intérieur. Et puis, moi, je le fais ça chaque matin. D'accord. Chaque matin, je fais 30 minutes. Et tu fais quelle position ? Parce que je sais qu'il y a plusieurs positions dans le yoga. Non. C'est là les positions que toi, tu vas te sentir à l'aise. Soit les jambes croisées. Après, moi, je le fais après ma prière du matin. J'offris, voilà. Maintenant, après, j'ai besoin de me retrouver. Parce que je vais affronter le monde. Je vais affronter la clientèle. Je vais affronter ceci. Je vais affronter aussi les personnels. Puisqu'il faut gérer aussi les personnels. Chaque personne a son comportement aussi. Donc, tout cela. La vie de famille, surtout ça. Puisqu'il nous semble vraiment, après accouchement, ayez le temps de vous retrouver vous-même. Mesdames. Donc, de ne pas accumuler de pression. Surtout, si c'est votre premier enfant, prenez le temps pour vous. Si c'est votre dixième ou quatrième enfant, prenez toujours le temps pour vous retrouver. Donc, même moi-là, actuellement, je le fais toujours avec mes enfants. Sauf qu'à un moment, il y a un moment où elles veulent vraiment se retrouver. Toutes seules. Toutes seules, tranquilles. Et après, c'est une recharge de batterie. Donc, toi, tu fais du yoga. Et toi, tu fais quoi pour décompresser ? Je voulais juste rebondir sur quelque chose. Dans la dépression aussi, on les a oubliées. Il y a les femmes qui fuient. Il y a les femmes qui fuient. Elles peuvent fuir deux jours, une semaine. Ah oui, ça, je ne le savais pas. Ah, je ne connaissais pas, moi non plus. Ah oui. Ah ben, c'est très bien. Tu vois, tu dois faire des choses. Souvent, on est là, on est maman. On n'a pas vraiment quelqu'un sur qui se reposer. Et on fuit. Ah bon ? On fuit. Ça t'a déjà arrivé ? Moi, ça m'est arrivé de vouloir fuir. Ça m'est arrivé de vouloir fuir. Parce que, voilà, trop d'accumulation et les pleurs. Les autres enfants à gérer. En plus, avant, j'accrochais chaque deux ans et demi. Donc, ils étaient encore trop petits les autres. C'est pas facile à gérer, ouais. Et quand t'as pas le soutien, bah, ça m'est arrivé une fois de dire, je vais acheter du pain. Et je fais un week-end. Pour justement, après, me retrouver. Ok. Voilà. Je prenais une chambre d'hôtel et je... Hum. Tu aurais sur 7 ans pour moi. Ok. Tu écoutes la musique, ou je vais à la mer. Parce que moi, c'est ce qui m'apaise. Voilà. En dehors de ça, je prends soin de moi. Donc, dans ces moments-là où tu fuis, t'étais en dépression ou c'était juste du surménage ? Ah, je dirais que c'est de la dépression. C'était de la dépression. Et là, dans ce moment-là, t'en avais déjà parlé à quelqu'un ou... Parce qu'il y a aussi celles qui essayent d'en parler, mais qui ne... En fait, la personne à qui elle en parle, que ce soit leur mère, leur amie ou leur mari, n'est pas réceptive ou ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime trop se confier. Donc, j'envoie des petites alertes. Si tu ne comprends pas, je vais acheter du pain. D'accord. Et tu reviens lundi. Je ferme le téléphone. Tu vas acheter du pain vendredi, tu reviens lundi. Je dors. Je prends soin de moi, je reviens. Parce que, oui, pour éviter, pour éviter ce qu'on pourrait faire de pire. Oui. Parce que la dépression, ça peut mener à n'importe quoi. Mais tu sais, la dépression, c'est... On se le dit en off, mais là, je le dis en on. C'est une maladie. Et tout à l'heure, tu parlais de communauté. On ne va pas se mentir. On fait partie d'une communauté. Et on va dire, cette communauté-là ne voit pas les mêmes choses que nous pouvons vivre ici, quand on parle avec les médecins, en France et ailleurs. Moi, par exemple, quand j'ai accouché, j'ai eu... Déjà, pendant ma grossesse, il y a beaucoup de choses qu'on m'a dit tu ne peux pas faire ça parce que nous, nous sommes comme ça. Donc, nous, nous sommes, par exemple, Congolais. Nous, nous sommes Africains. Nous sommes des Bantous. Nous ne pouvons pas faire ceci, cela. Déjà, voilà. On a ce cadre-là. Et on a une sorte de pression derrière aussi. Donc, tu ne peux pas manifester à tout le monde que tu es enceinte. Donc, moi, les gens l'ont su vraiment à la dernière minute. parce que, selon nos coutumes, ça ne se fait pas. Donc, voilà. Et ensuite, après l'accouchement, tu as le... On te saisit. C'est comme si l'enfant qui était à toi, eh bien, ils se le saisissent. Et c'est eux qui le lavent. C'est eux qui te montrent comment faire. C'est eux qui... Et quand je dis eux, je dis ma mère. Oui, non. Mais c'est eux qui... Et moi, ce truc, je n'ai pas supporté. Moi, et en plus de ça, j'ai fait le Baby Blues. Donc, c'était le moment. Je n'ai pas fait de dépression. Mais c'était le moment où ça ne marchait pas. Je ne fouillais pas. Moi, j'allais dans ma voiture. Je pleurais. Je sortais genre une heure. Je disais que je ne vais acheter pas du pain de l'eau. De l'eau. Parce que moi aussi, il a fait des coliques juste après. Dès qu'on est sortis de l'hôpital. Les coliques, je ne savais pas ce que c'était. Et je le voyais se tordre comme ça dans la nuit. Et une chose que j'ai fait, une chose qui, aujourd'hui, je souffre encore, c'est que je dormais avec lui. Je dormais avec lui pour qu'il ait ma chaleur et que ça lui fasse moins mal le ventre. Et donc, je dormais comme ça. Je vous jure, je dormais. J'étais assise et je dormais comme ça. Et des fois, ma mère, elle venait me voir, des trucs comme ça. Et elle voyait, en pleine journée, l'après-midi, genre à 15h, j'étais assise comme ça. Mais je dormais. Et une fois, elle voulait me montrer avec des tortines et tout. Ils sont tous rentrés. Oui, on va te laver l'enfant. Nanana. Faut masser comme ça. Et la manière dont ils me l'ont arrachée, je n'ai pas supporté. Et en plus d'écrier, en plus d'aller lui donner de la... Parce que moi, jusqu'à présent, il ne dort pas. En plus d'aller lui donner le biberon tous les 3h et tout ça. Nanana, j'étais fatiguée. Et j'en avais marre des critiques et des reproches. Je suis jeune maman, je ne connais rien du tout, mais on me critique. Ce n'est pas comme ça. Il ne faut pas faire comme ça. Les enfants d'aujourd'hui, les mamans d'aujourd'hui. Et donc, du coup, moi, je faisais quoi ? J'allais dans la voiture et je pleurais. Mais moi, je ne savais pas que j'étais en dépression. Et je pense qu'il y a beaucoup de filles qui étaient actuelles dans le même état que moi. Il faut parler, en fait. Il ne faut pas rester... Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de choses qui sont passées dans ma tête. Et j'aurais pu faire vraiment des choses inimaginables. Je rentrais dans ma voiture, je la fermais à clé. Je restais comme ça et je pleurais. Je pleurais genre une heure. Le temps que de bien évacuer. Et quand c'est évacué, je rentrais à la maison et je m'occupais de mon petit. Mais voilà, il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas qu'elles sont en dépression. Et si vous êtes en dépression, parlez-en. C'est très important. Parlez-en, c'est important. Tu sais qu'il y a des femmes qui sont suicidées. Elles n'ont pas supporté. Il y en a d'autres, elles ont tué leur enfant. Après, je vais vraiment dans les extrêmes. Mais c'est des cas qui arrivent. C'est des cas qui arrivent. Elles ne peuvent plus entendre les cris du bébé. Donc, elles l'étouffent. Il y a plein, plein, plein d'histoires. Donc, quand vous êtes en dépression, parlez-en. Parce que tout est à l'intérieur de votre tête. Et ça se répercute sur votre corps, sur votre couple, sur votre vie. Et il faut se ressaisir. On est des mamans. On a des petits bouts derrière nous. Donc, il faut se ressaisir. Et la dépression, c'est une maladie. Ça se soigne. Quand vous êtes blessé, vous allez à l'hôpital. C'est la même chose. Exactement. C'est la même chose. Tu voulais revenir sur quelque chose d'autre ? Ou peut-être rajouter quelque chose par rapport au niveau de la dépression ? Non. Il faut vraiment chercher les bonnes personnes. Si on ne veut pas aller voir un docteur parce qu'on n'a pas envie de prendre des médicaments. On cherche une amie. Ou même une baby-sitter. Mais vraiment, juste trouver un petit moment pour se ressourcer. Oui. C'est important. C'est important. Et ça, personne ne le dit. Oui. Personne ne le dit. Personne ne le dit aussi. Et c'est ça que moi, quand j'ai accouché, j'ai appelé directement grâce. J'ai dit grâce. Il s'est passé quelque chose sur mon corps. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais vu ça de ma vie sur mon corps. Et alors, du coup, j'ai parlé à grâce et elle m'a dit, ne t'inquiète pas, c'est normal. Tu vois ? Donc déjà, quand tu as quelqu'un qui est passé par là et qui te rassure et qui te dit, hé, c'est normal, souffle. Tu sais, j'ai senti mon cœur. Au début, j'avais honte de mon corps. Et elle m'a dit, c'est normal, t'inquiète, ça va passer. Ça va passer. Je t'envoie tel, tel, tel produit. Et effectivement, ça s'est très, très bien passé parce qu'on n'en parle même plus. Mais donc voilà. Donc après le post-accouchement là, il y a le corps qui est totalement modifié. Totalement. Qui veut en parler ? Oui, moi je vais rajouter, parce que, on a eu la seconde, on a eu la première fois, la souffrance, il y a un beau temps avant la grossesse. Donc et après la grossesse, c'est exactement deux branches différentes. Donc là, on a dit qu'on a déjà l'asé, mais premièrement, le corps, il faut que nous autres nous aillons changer. Je vais remonter parce que je vais m'aider, parce que je vais m'aider, j'ai mis, je vais m'aider, je vais m'aider, je vais m'aider, tout se change, tout, 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 tout. Mais il y a aussi la prise en charge de la niveau de la grossesse. Parce que tout beau, ça m'a dit que le quotidien de la première trimestre, il y a grossesse. Je m'a dit que j'avais dit avant, il y a remonté que ma grossesse, il y a fait une grossesse. Pour éviter les dégâts, parce que tu as eu des dégâts mentaux. Mais il y a aussi des dégâts corporels que nous pouvons avoir. Où il y a un dommage à la rassouko, l'évolution, il y a grossesse. Plus la grossesse, c'est-à-dire qu'il y a dans les tons, plus l'imperfection, c'est-à-dire qu'il y a des akoubima. Même si vous avez dans nos autres, vous avez un attache T, vous avez un bouton T, voilà, voilà. Mais la peau, elle va évoluer vraiment tous les jours. Voilà pourquoi ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y a un package, c'est-à-dire qu'il y a prise en charge, spécialement pour le moment où vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y a des dégâts. C'est-à-dire qu'il y a des tâches pigmentaires qui peuvent aussi jouer. Parce que moi, on n'a pas eu la partie. Tout le monde est là. Donc automatiquement, on a fait tout le monde pour que l'on ait fait de la remplie en vitamines. Voilà. Là, déjà, première étape pendant la grossesse. Mais après la grossesse, il y a aussi la partie hygiène. L'hygiène des vies, vraiment. Donc ça va s'est régulé aussi par rapport à l'alimentation. Dès que nous avons le lien. Et puis, dès que nous avons traité, nous avons donné l'intérieur. Donc, par exemple, il y a des femmes qui disent, oui, je vais utiliser peut-être ma petite amboca, abluronios ou ananon. Le corps n'en a pas besoin. Dans un premier temps, là, on a un outil au beau temps. Il faut déjà beaucoup boire de la vie. Donc, on a un outil à la distraction. On anon, je prends un truc, je mets non. Vanessa va intervenir par rapport à tout ce qui est écrit de la femme. Là, c'est son domaine. Moi, je parle du niveau thérapeute, parce que je suis thérapeute de formation. Donc, automatiquement, les corps a besoin vraiment de beaucoup boire. Parce que les robots qui opèrent déjà, maquillé, bélé et puis maille. Donc, il faut beaucoup boire et puis vraiment prendre, justement, soin, y'a une auto. Donc, kamaiozo, melawanamama, kamaiopo, sokoleonjoto, naio, tranquillement. Donc, je pense que vous êtes en train de comprendre intimement. Il faut vraiment prendre soin de son corps après la grossesse. Avant la grossesse, c'est surtout la peau. La peau et l'alimentation, ça va jouer un grand rôle. Après la grossesse, c'est l'alimentation et aussi l'hygiène. Vraiment, ma foute, t'en as eu que je change automatiquement parce que, voilà, tu n'es plus enceinte. Donc, on va réguler ça par rapport, il y a ma besoin, vous allez en haut. Et puis, on va vous apprendre aussi comment masser l'enfant parce que, moi, on appelle la botamie toussant, va pas qu'être pour le massage. Voilà, c'est très important ce que je voulais rajouter, en fait. Non, mais tu as totalement raison parce que quand on est enceinte, on oublie, hein, cette partie-là. Tu sais, aller se faire coiffer, aller chez l'esthéticienne, tout ce genre de choses, on l'oublie. Or, non, on reste des femmes, hein, malgré tout ça. Et puis, pour le libido, il ne faut surtout pas, mesdames et messieurs, enfin, mesdames et messieurs, parce que, voilà. Non, mais je sais qu'il y a des hommes aussi qui regardent. Voilà, là, aujourd'hui, nous sommes vraiment sur le cercle d'art. Nous bâtissons pour leurs femmes. La femme, elle doit bâtir, elle doit se développer de l'intérieur, de l'extérieur. Moi, je conseille aux femmes, une fois que maman a au bauti, vraiment le conseil que moi, j'ai appliqué pour moi, il est très important de reprendre la vie sexuelle trois mois après. Voilà, donc, c'est très important. Et ne pas faire une semaine après, deux semaines après, non. Le corps n'a pas besoin. Le corps n'a pas besoin. Ce n'est pas ma philosophie que je vais vous appliquer, non. Mais, ça, très important aussi de se retrouver soi-même. De vraiment prendre soin de soi, de s'occuper de l'enfant, et petit à petit. Après, ceci dit, la libido, vous allez reprendre trois mois après. Mais, ça ne veut pas dire que les gestes affectueux, vous ne pouvez pas avoir ça. Le geste amoureux de Moubal Nao, oui, ça peut se faire. Mais, vraiment, reprendre une relation sexuelle. Moi, je vous dis, trois mois après, c'est plus agréable que dans une semaine après, des semaines après. Parce que j'ai des mamans qui me disent que grâce à J'ai accouché, j'aurais pris le même jour à la maternité. Par exemple, Que Naocho Bota, l'après-midi, Moubal Naozey Naposa. Et ça, c'est trop bas, mesdames et messieurs. Donc, c'est très important aussi pour les messieurs de bien comprendre son partenaire. Et la femme aussi, c'est bien de se dire que je vais prendre soin de moi. Donc, ça ne va pas fouillir, en fait. Ça, c'est très important. C'est ça qui reconstruit, en fait, le bienfait de la femme. Parce qu'une femme qui va accoucher, des semaines après, les maris qui lui ouvrent les grands yeux et qui j'en ai envie, excuse-moi, mais je viens d'accoucher, quoi. Je veux dire, laissons-nous le temps. Et puis, il y a l'utérus aussi qui n'est pas en place. Oui, mais ça, c'est techniquement... On ne peut pas se dire que c'est mauvais de les faire, mais ça fait partie aussi, c'est pour limiter les dégâts de la dépression. Oui. Voilà. Parce que la femme, elle ne se retrouve pas encore à son aise. Elle peut se dire que, bon, voilà, je vais le faire parce qu'il faut le faire. Mais elle a encore, voilà, l'accoucher. Le choc de l'accouchement. Léger, on va dire, entre guillemets, parce que c'est très agréable de donner la vie. Nous sommes là en train de parler de traumatisme, mais nous sommes pour moi les mamans heureuses et pas de nuit. Voilà, ça, on le dit toujours. Parce que sinon, c'est la nature, quoi. Je veux dire, accoucher, c'est la meilleure chose qui ne peut pas arriver, que je souhaite à toutes les femmes qui aient dû vous donner des enfants, ce qui n'en a pas encore. Donc, voilà, la relation sexuelle, on le prend après trois mois, pas avant. C'est très bien. Donc, à ma maman, Kouéli, ça n'a ôté ou qui maté. Zéla, émergé dans trois mois, et puis la relation s'y prend. Je suis d'accord avec toi. Tu en penses quoi, toi, Vanessa ? Elle est plus gourmante. Mais moi, je te rejoins plus allemand. Non, moi, je pense, en fait, que, déjà, ça dépend de comment la personne a accouché. Ça dépend aussi d'elle, son envie. Il faut prendre beaucoup de choses en compte. Moi, je prends au cas par cas, en fait. Mais après, c'est vrai que, je dirais presque à trois mois, quand même. Je dirais un mois et demi. Un mois et demi ? Ah, moi, je suis carré trois mois. Je suis d'accord. Ça dépend de chacun. Trois mois, c'est bien. Après, c'est chacun. Chacun est comme il est. Trois mois, c'est raisonnable. C'est bien. Donc, tu as tout. Tout se réveille. Et c'est encore nouveau quand tu vas reprendre la libido. Ça s'active directement. Si c'est un mois, la libido, elle n'est pas... Mais un mois, tu es dans le retour de couche, là. Tu es encore dans le retour. Retour de couche, un mois et demi. Le retour de couche, ça dépend. Ça dépend ? Si tu es à l'aide, si tu n'as pas de retour de couche. Ah oui, c'est vrai. J'ai eu mon retour de couche... En tout cas, moi, pour mes deux enfants... J'ai accouché il y a un an. J'ai eu mon retour de couche à 11 mois. Quitte à 11 mois de ma vie. Ok, tu as allaité jusqu'à 11 mois ? J'allaites encore. Tu allaites encore ? Ok. Il faudra qu'on fasse un thème sur l'allaitement aussi. Oui, c'est exactement. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'allaitement. Il y en a qui allaitent jusqu'à 5 ans. Moi, j'adore allaiter. Je te prends, mais il y en a qui allaitent. C'est beaucoup d'européens, en plus. C'est agréable. Quand tu as allaites, il y a tellement de choses bénéfiques. Et pour l'enfant. Et pour la femme. Exactement. Par exemple, je parlais des coliques. L'allaitement, ce n'est pas fait pour les coliques. Mais moi, je l'allaitais quand il avait eu le colique aussi. Et mais je vois, avec le colique, ça accélère encore le colique. Mais j'allais-t'être quand même. C'est ce qu'on m'avait dit. Moi, ça accélère. Je l'ai fait 3 mois et c'était de pire en pire. Après, il y a l'eau de fleurs d'oranger qui est bonne. Ah, ça, je n'étais pas au courant. On va apaiser les coliques. C'est que tu le donnes à l'enfant ou c'est que toi, tu le bois ? Oui, tu donnes à l'enfant et toi-même, tu peux boire. Dans les secrets de femmes, tu as le vétiver. On peut en venir. Allez, c'est bon. On parle des secrets de femmes. Un gras, si je veux. Moi, je suis pour et contre. Je suis un petit peu pour, un petit peu contre. Parce qu'il y a des émissions que j'ai faites auparavant. Parce que je ne connaissais pas encore ce que Vanessa a proposé dans ses tiroirs. Parce que c'est très agréable. J'attendais des femmes dire oui, je mettais ça, je mettais ci. Moi, je lui ai dit, vous êtes devenu du poulet, vous faites des épis. Voilà. Parce que moi, pour moi, le corps de la femme est précieux. C'est une partie qui est très, très précieuse, qui ne nous pourront pas introduire n'importe quoi. Donc, je ne comprenais pas cette idéologie-là. J'attendais oui, secret des femmes. Tu prends ça, tu mets... Pourquoi tu mets des épices ou quoi ? Non, mais... Justement, moi, j'étais super contre, parce qu'il y a des émissions où je fais, mais j'ai dit, mesdames, je ne comprends pas. Pourquoi des secrets des femmes ? Non, il y a des femmes qui disent, non, je mets ça. Comme ça, mon mari est... Non, 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 non. Ah, des maris. Moi, je n'ai jamais... Moi, je suis une enfant de la France. Je n'ai jamais... Alors, c'est quoi ces histoires des... Non, ce n'est pas... Mais le plus conseillé, c'est l'eau, en plus. Mais, thérapeutiquement, j'ai fait l'approche, parce que chez Grasse Beauté, nous avons les naturopathes. J'ai eu à discuter avec les naturopathes. Et il y a certaines plantes qui sont bénéfiques. Et je me suis rapprochée aussi des vanissins, qui proposent aussi des plantes bénéfiques pour la femme. Donc, ils peuvent un petit peu moustiller la femme, ils peuvent un petit peu travailler. C'est aphrodisiaque naturel. Naturel. Toi, de toute façon, c'est toi, ta base, c'est naturel. Moi, c'est naturel, mais je ne chevauche pas dans les aphrodisiaques naturels. C'est le domaine des vanissins. De vanissins. Moi, c'est vraiment naturel, c'est bio. Il y a à boire, il y a à utiliser... Mais toi, attends, alors pour venir à la source, comment tu t'es retrouvée dans ça ? Dis-nous. Ça a pris les expériences des quatre enfants ou... Non. Ou c'est peut-être quelque chose qui t'a toujours désirée, rentrée dans ce genre de domaine ? Moi, je ne reste pas avec les filles de mon âge. D'accord. Rarement. Oui. Donc, c'est toujours avec les grandes soeurs, nos mamans. J'aime bien rester à côté de nos mamans. Et c'est nos mamans qui nous transmettent. Les secrets. Et on continue de transmettre, en fait. D'accord. Donc, quand j'ai accouché, j'ai ma cousine qui m'appris tout de suite. Ce que toi, t'as dit qui t'avais... Moi, ça m'a fait plaisir, en fait, parce qu'on m'a pris... On m'a pris l'enfant. Me faire asseoir sur l'eau chaude. Mettre les écorces pour que le sang y descende. Pour resserrer. J'étais comme un bébé. Mais est-ce que c'est utile de le faire, l'eau chaude et tout, là, pour que tout... Moi, c'est plus utile de le faire pour que tout le sang sorte. Bah, après, en fait... Ça, ça remet des grands-mères. Oui, oui, c'est des remets de grands-mères. Déjà, quand tu as l'aide, l'utérus se contracte et tout, déjà, c'est déjà bénéfique. Après, moi, je trouve ça bénéfique. Et en dehors de ça, je suis quelqu'un... J'aime beaucoup la tradition. Et... Enfin, tant que ça ne fait pas du mal, en fait, je ne suis pas à faire. D'accord. Voilà. Donc, s'asseoir sur l'eau chaude, pour que ça... Déjà, j'ai la taille. Il y a aussi que... Là, j'avais envie de reprendre mon corps vite, bien. Et c'est pareil, quand on te dit que quand tu accouches, il faut serrer le ventre. Avec le pad. Moi, j'ai eu la césarienne. Je n'ai pas pu serrer mon ventre en mode personne. Mais j'ai pu, à partir de 15 jours, j'ai commencé à tâcher à m'avoir. Par contre, les couches, c'est important. Je reviens à Vanessa, si je ne veux pas te couper. Les couches, c'est important. Quand on vient d'accoucher, mettre les couches... Ah, oui. Ça, ça aide aussi. Ah, mais moi, j'ai porté ça très longtemps. Oui, ça aide. Moi, j'ai porté ça trois mois, même plus. Ah, oui, moi, j'ai porté ça très longtemps. Parce qu'il y a des femmes qui nous suivent. Il y a certaines femmes. Moi, je sais qu'il y a un cercle d'art. Et chez Grasse Beauté, on s'est dit un peu de tout. Parce qu'il n'y a pas de tabou. Une fois qu'il y a une consultation, chez moi... Chaque femme... On s'est dit des choses pour retrouver aussi des solutions. Il y a des femmes, elles ont couché une semaine après. Elles remettaient les strings. Sans la couche. Et là, ça fait beaucoup de dégâts. Et ça peut causer aussi beaucoup de divorces. Ça peut causer. Oui, ça cause. On ne va pas rentrer sur ça, parce que ça va être sur notre thématique. Parce qu'on ne va pas rentrer, nous, dans l'histoire qui a fait quoi, qui a touché qui quoi, qui a fait quoi. Non. Nous, vraiment, c'est tout ce qui est santé, bien-être. Mais c'est très important, mesdames et messieurs. Mais moi, je veux quand même que... Excuse-moi de te couper, Grasse. Je veux quand même que tu t'en parles. Parce que nous, on va dire, les plus jeunes, on n'était pas au courant de tout ça. Moi, je ne savais pas que j'avais porté des couches, on va dire... Enfin, nous, on dit couches, ce n'est pas des couches, mais c'est des espèces de culottes comme ça. Culottes protection qui sont incorporées dedans. Je ne savais pas que j'avais porté ça aussi longtemps, tu vois. Je me disais que une semaine après l'accouchement, c'est assez fini, mais au final, non. Déjà, tu le portes longtemps, mais il y a aussi une posture de s'asseoir. Parce qu'il y a une femme, quand elle s'asseoir, les jambes ouverts, ce n'est pas pour. Donc, il ne faut pas se dire oui, avec vos histoires des Congolais. Non, ce n'est pas une histoire des Congolais. C'est pour moi, mon dieu, quoi. Je veux dire... Non, non, là, ça touche toutes les femmes. Moi, je traite pour tout type de peau. Tout type de peau, les problématiques, c'est tout type de peau. Quand on parle des kentos pour les noirs, les blancs, sinon, les kentos. Voilà, donc, entre parenthèses. Mais pourtant, ma malheur, je suis au beau temps, c'est qu'il y a un nzoto. Parce que nous autres, on est à venir. Nous autres, on a les ailleurs, on est à maintenir la paix, le bien-être paix à couple et nao. C'est pas que l'art où tu as beau, tu as aux assalités. Parce que si tu ne mets pas de couche, ça ramène la saleté. Et il y a l'air qu'il sort. Des malades au bimamou pépé, oui. C'est pas Isa, il s'apote et histoire au bimamou pépé. Au moins, il m'a qu'au bimamou pépé. L'histoire au bimamou pépé, vous savez c'est quoi ? Non, vas-y, dis-nous. Tu connais ? Oui, je suis la seule à ne pas connaître. Cette histoire avec au bimamou pépé, même moi, moi je suis arrivé en France à l'âge des 11 ans. Maintenant, j'ai dit que mon âge, parce que je suis déjà avancé, là j'ai avancé, c'est pas important pour vous. J'ai toujours à l'année, les adultes, dire Yo, moi, nous, vandabi au bimamou pépé, au bimamou pépé, moi je lui ai dit, mais c'est quoi ? C'est ce qui serait, voilà. Nous sommes là d'un cercle d'art, nous bâtissons, voilà. Quand on bâtit, on doit se dire des choses pour que la compréhension soit meilleure. Il s'avérait que la femme, nous avons un tué à l'intérieur. Atomiquement, puisque je ne suis pas médecin, je suis thérapeute, voilà. Maintenant, je vais décortirer un petit peu. Nous avons un tuyau à l'intérieur, tu vois, un tuyau qui fait qu'il y a l'air qui rentre, qu'il y a l'air qui se ressort. D'accord. Voilà. Ces tuyaux-là, une fois que tu accouches, même si tu accouches pas, il n'est pas bien de garder les jambes en position écartée, en fait. D'accord. Mais maintenant, aujourd'hui, comme nous parlons de la dépression après-grossesse, ça joue aussi. D'accord. Ça joue énormément et il y a beaucoup de couples qui sont en silence. Il y a beaucoup de femmes. Vous êtes vraiment en train de décibire, ces problèmes en silence. N'ayez pas honte, consultez-nous, nous allons vous aider. Permettez-nous, nous allons vous aider. Pour moi, mon Dieu c'est moins honte, restaurateur PDCF. So exige, nous allons vous aider, nous allons vous aider à montrer un petit peu deenebri en ce temps-de-later esse MR, via le Linkmoistan. affondements et on vous met à fondement c'est là que c'est là qu'est tout toujours vous vas dire que moi je me lave une fois la journée et je me tiens comme ça je me tiens comme ça non et surtout une fois qu'au tchobota il faut protéger nos autos sont protégés nos autos t tu vas sentir qu'il est fait sorti d'air contre d'air ça rentre ça sort maintenant l'impact de ces phénomènes là et au moins qu'on ressentira ont été mes partenaires donc de ressentira oui donc partenaire va commencer vous m'a sentir qu'il ya quelque chose qui ne va pas et pendant pendant l'accouplement on va parler avec ces langages là sinon on va rentrer dans terre à terre c'est pas important pendant l'accouplement pendant que vous allez être dans vos intimités les partenaires il va constater qu'il ya un mal d'être c'est vraiment mondial prenez le besoin moment là c'est vrai que maman a un problème au yo contacté buisson nous avons toute une équipe pour vous aider on va pas vous aider à vous dire mettez ça puis maté ça non on va vous apprendre la posture et plus nous avons aussi des boules qui permet à refermir on va riné en fait le fait c'est ça qui joue cette périnée là une fois qu'ils me pépé bimi maman en tout cas papa à coloban a été par respect parce qu'il ya des papas qui sont bien éduqués on va pas lui dire mais aux autres ou la paix mouningaté parce qu'elle a 4 elle dit pas les fausses ou la paix mouninga il faut se rappeler papa parce qu'il va parler à quel est qu'au balle à la balle à qui peut prendre le coin pour les permettre et à divaguer les bandes athées donc il faut vraiment prendre soin maman leur outil au bota et après grossesse des moments prendre soin il ya une simité bas qui noterait à la propre et serviettes serviettes que tu vas t'essuyer le corps et tout à part serviettes et longues à part serviettes intimes à part donc vous avez l'habitude des cas serviettes et l'agnos au coin puis quoi et puis quoi et puis à l'autant d'autres capa tapas papa payé à lui à s'essuyer au moins qu'est pas comme au bureau a plutôt mon bizarre tous les battus placés ou tu as tous les battus au thème a fait à grasse que tu es aussi m'attuée c'est que mon zone de la case serviettes ou à la serviette on a c'est vraiment il gêne la vie ce photo contrôleur en avant d'un avis son taux contrôleur en haut parce que vous pouvez dire oui elle même là elle est là est ce qu'elle fait ça oui moi je le fais parce que c'est très important c'est que nous sécrétons en bas c'est pas ce que nous allons parce qu'ils bisous bas c'est tout à ce qu'un saleté voilà donc ça ça et des roulards donc même audio chocolat ça déroule tu vois tu vas constater même quand tu viens t'es lavé tu t'es bien fait ta toilette si tu mets comme ça il ya toujours donc il faut à toi de bien maintenir l'engin et fait qu'ils ne s'arrêtent jamais c'est automatique c'est la nature du nous a fait comme ça donc maintenant la femme elle doit vraiment en prendre soin comment vous allez en prendre soin n'est pas mettre n'importe quoi parce qu'une fois que vous allez aussi rentrer dans des systèmes vous allez vraiment abîmer les flores flore nabineux et comac et les commis sèche encore ça devient en plus c'est très fragile ça et puis ça devient fragile c'est là que ça commence à envoyer les mauvaises odeurs une fois que les mauvaises d'air et koti donc un avis nabino couplet il ya un problème donc premièrement première chose serviettes déjà curatif de l'eau buvez beaucoup d'eau et lavez-vous avec des lots froide moi je le fais toujours quand vous arrivez à la fin là bas c'est pas à peine de mettre de l'eau chaude ou à ça rien c'est comme si vous allez mettre de l'eau chaude dans le poisson savez comment ça va faire ou la viande voilà là bas c'est pareil donc toilette intime toujours l'eau froide l'eau froide toilette intime ainsi qu'elle serviette et ça va vous aider aussi à ne pas avoir de dégâts sur la dépression parce que beaucoup de femmes rentrent en dépression une fois que le corps n'est pas le même elle va commencer à ressentir que son partenaire c'est du rapido ce n'est plus passionné tout 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 c'est mais tu sais grâce je t'arrête deux secondes il ya aussi ce que tu dis c'est vrai effectivement vous qui nous suivez c'est il faut le prendre en considération le périnée c'est très important c'est la base même pour des rapports sexuels le périnée c'est important oui et il ya beaucoup de femmes qui ne font pas le la rééducation merci c'est le mot que je cherchais la rééducation du périnée c'est très très important grâce tu proposes des choses par rapport à la rééducation du périnée pour la rééducation du périnée nous avons une équipe qui propose des boules ok ça ressemble à boules de guéchat mais c'est des boules et puis nous avons aussi une sorte de bâton que la femme elle va vraiment utiliser naturellement qui va l'aider à resserrer les périnées puisque une pernée qui est pas resserré vous allez commencer à uriner uriner et c'est ça que j'allais dire parce que j'ai rencontré des mamans très âgées qui n'ont jamais fait de séance de rééducation et qui ont quatre cinq enfants et qui se retrouvent à ce faire c'est compliqué oui pour le périnée c'est vraiment important la rééducation en dehors de ça parmi les secrets de femmes que j'ai donc il ya les perles pour resserrer il ya la craie pour les femmes pour évacuer le sang il ya des écorces des tisanes pour la fertilité il ya des écorces voilà et en parlant des corses tu connais le je sais pas si c'est comme ça qu'on dit le camarée le camarée le quoi le camarée ramarée voilà j'ai entendu parler de ça aussi alors le camarée ou gongoli ou vétiver en fait d'accord ça a beaucoup de fonctions c'est ce que je disais tu peux le boire déjà pour les coliques des enfants pour les femmes qui ont des règles douloureuses ça booste la libido voilà ça permet aussi pour les infections urinaires le tas travail beaucoup le temps en fait c'est le produit excellent ça il est tout c'est une tige qui a beaucoup de beaucoup de vertus et vertus et tu fais quoi tu le tu laisses diffuser dans l'eau tu boue tu boue l'eau tu fais quoi tu comment tu prépares un fusée à froid ou à chaud d'accord accompagné d'autres feuilles aussi par exemple il ya le djk le djk peut être utilisé en bain de vapeur en boisson elles ont elles ont en fait selon comment c'est utilisé ça ça a certaines propriétés d'accord moi bon bah consultez là aussi pour eux pour eux pour les secrets les secrets de femmes t'attends à beaucoup à la libido pour la fertilité comme on est dans le thème de la femme voilà mais sinon je le dis quand même à zospernu pour les hommes à d'accord donc il ya aussi tu t'occupes aussi des hommes oui je dis on dit secret de femmes mais on devrait dire secret de couple de couple ouais je te rejoins tout à fait totalement et grâce on arrive bientôt à la fin c'est dommage parce qu'on a tellement de choses à dire grâce toi aussi je t'occupe des hommes ou c'est que les femmes et les enfants non moi je m'occupe des hommes des femmes des enfants des nouveaux-nés donc les femmes enceintes les ponts matures nous c'est vraiment tout un cercle beauté donc ça c'est la famille toi c'est vraiment la famille bien-être de l'intérieur de l'extérieur et si nous avons aussi des cas isolés nous pouvons avoir aussi des problématiques des suivis voilà les suivis moi j'ai dit suivi thérapeutique puisque c'est pas c'est pas comme les médecins que tu vas consulter pour voilà donc c'est moi suivi thérapeutique on aide aussi des personnes à se reconstruire des personnes qui ont vécu des histoires un peu compliquées donc nous sommes là avec toute une équipe des grâces beauté pour aider aussi les personnes à reprendre confiance voilà donc ouais donc grâce beauté c'est pas que simplement la peau c'est plus profond c'est plus profond et la vision est très large la vision est très très large lointaine donc nous sommes en train de bâtir à kinshasa nous allons aussi bâtir au sénégal mali donc la vision grâce beauté c'est l'afrique et tu peux nous redonner tes réseaux des réseaux sociaux oui bien sûr grâce beauté se trouve sur tous les réseaux facebook instagram whatsapp les consultations s'est fait sur whatsapp et non sur facebook c'est plus sécurisé de passer vraiment en whatsapp de nous contacter sur nos numéros notamment au 00336 23 22 73 et vous avez aussi d'autres numéros que vous allez avoir en bas d'image de chez grâce beauté voilà nos produits se vend par diagnostic sans diagnostic nous vendons pas nos produits une fois que vous allez passer diagnostic nous allons vous dédier un régime voilà rentrer en régime puisque l'idée grâce beauté c'est l'idée de nos assiettes donc vous allez rentrer dans des régimes vous avez des plateaux pour les progrès de peaux apnique et le pot sèche donc voilà pour tout type des peaux européennes et ben métis albinos vectiligo donc voilà à wadot tu t'occupe vraiment de tout un mois où t'es complète c'est très très bien ça et toi alors où on peut te rejoindre tes réseaux alors moi on peut me joindre sur instagram sur snap c'est ng beauty d'accord donc ng beauty sur snap oui ng beauty sur snap et insta c'est instagram aussi ng beauty ok il y a quelques petits symboles il y a le tiré du 8 avant le ng un point beauty d'accord très bien bon ben je crois qu'on va continuer à parler plus tard alors voilà je pense qu'on arrive à la fin de notre premier numéro un cercle d'art de chez grâce beauté on va alors ici on va débattre de beaucoup de thèmes là aujourd'hui on a parlé de la grossesse postpartum mais on parlera d'autres choses il ya plein d'autres thèmes tu peux leur donner un avant-goût de certains des futures émissions qu'on va faire et il fait un cercle d'art comme je le dis toujours d'un cercle d'art nous n'aurons pas parlé de peinture nous n'aurons pas parlé de dessins d'un cercle d'art de chez grâce beauté nous allons parler de bâtir tous ensemble comment bâtir sa beauté comment bâtir son bien-être maintenant nous allons voir des thématiques vous allez avoir des thématiques telles que vous allez avoir des coachs sportifs vous allez avoir des infirmières des dermatologues sur le plateau et ainsi que d'autres thématiques des personnes qui vivent avec certaines maladies comment ils prennent soin d'eux donc vous allez vraiment être informé abonnez-vous aimer notre chaîne youtube grâce beauté donc nous sommes le service de la peau et de photo très bien être voilà et surtout on attend vos retours et s'il ya des personnes qui voudraient témoigner ou contre des propositions de thèmes et qui souhaiterait venir sur le plateau avec nous parler en débattes vous êtes les bienvenus mesdames et même messieurs allez à très bientôt à très bientôt au revoir ce beauté l'art d'illuminer votre beauté actrice de tous les désirs de toutes les émotions grâce beauté vous invite à la découverte de soi à l'élégance du geste qui réveille au jeu de la séduction qui transcende à la quête de sa vérité acheter grâce beauté s'y offrir à son teint un éclat qui lui ressemble laisser ses couleurs effacées aux femmes effacées ne choisir que la lumière choisir d'entrer dans la lumière un concept lumineux et une rencontre de l'art et la cosmétique grâce beauté cosmétique paris est une création lumineuse et audacieuse née de la rencontre entre un atelier de beauté spécialisé en cosmétique ethnique de l'art en hommage à la femme noire et de la femme noire à la quête de la beauté universelle deux univers intemporel dans l'inspiration se nourrit de la même splendeur féminine